Je peux connaître la caramallera, Jaime. Eh, pegau ! Tournée avec Oriol, c'est l'Espagnol Carlos Sens qui termine 4e et se fait souffler par Macré, sa place de leader du championnat du monde. Ambiance de samba sur les gradins du Stade des Sapins à Osoir-la-Ferrière à l'occasion du dernier entraînement de la Selechao. Zico et Zagallo, les deux entraîneurs brésiliens, misent sur Bebeto pour compenser le forfait de Romario, le partenaire le plus efficace de Ronaldo en attaque. Les blessures d'Aldair et de Cruz constituent un souci supplémentaire pour Mario Zagallo. Le défenseur de l'AS Roma et le libéraux du Milan AC ont été jugés par les médecins dans l'impossibilité de disputer le mondial. Pour le match d'ouverture contre l'Ecosse, les deux hommes pourraient être remplacés par Baiano et Gonsalves. Au total, c'est une entrée en matière pas facile qui attend le Brésil, obligé de revoir ses structures offensives et défensives. Mais la Selechao conserve néanmoins la faveur de tous les pronostics. Plus sereine en revanche, semble être l'attitude des Ecossais. L'ambiance est plus calme à Saint-Rémy-de-Provence. L'Ecosse s'est qualifiée 8 fois pour une phase finale de la Coupe du Monde, mais n'a jamais réussi à franchir le premier tour du tournoi. L'entraîneur écossais Craig Brown sait que son équipe n'a rien à perdre. Il mise sur quelques valeurs sûres, comme le gardien Leighton à la quarantaine alerte pour permettre aux fiers descendants des Pictes de tirer leur épingle du jeu. L'Ecosse ne pourra pas compter sur Gary McAllister. Blessé lui aussi, le milieu de terrain de Coventry devra se contenter du banc de touche. Les espoirs écossais se reporteront sur Kevin Galacher, auteur de 7 buts décisifs lors des éliminatoires, et capable de se surpasser une fois encore. Les airs de cornemuse et les rythmes de samba ont envahi Paris. A quelques heures du coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du Monde de football entre le Brésil et l'Ecosse, la grande fête a commencé pour les supporters des deux équipes. La scène elle-même n'a pas résisté à la vague des fans. Ces rives ont pris les couleurs du monde. Mais la joie sera peut-être de courte durée pour plusieurs centaines de supporters écossais. Les billets vendus par plusieurs agences écossaises sont en effet des billets fantômes. Hélas, ce ne sont pas les spectres des châteaux hantés qui sont ici en cause, mais des trafiquants en chair et en os. Une société américaine aurait vendu de faux billets aux agences écossaises, qui dans cette affaire auraient été abusées. Les principales victimes sont les supporters écossais qui ont acheté les billets et qui risquent de se voir, à la dernière minute, privés du droit d'accès au stade. On imagine aisément leur colère ? Une agence écossaise a indiqué que les billets fantômes représentaient les deux tiers des billets écoulés par ces soins. Deux supporters écossais sur trois seraient ainsi interdits de mondial. De quoi ternir une fête pourtant bien engagée. La Coupe du monde de football est en passe de devenir l'événement sportif qui aura généré le plus de paris dans l'histoire. Une bonne nouvelle pour les bookmakers, notamment en Grande-Bretagne, le pays où l'engouement pour les jeux de hasard est le plus fort en Europe. Cette passion toute britannique ne doit pas être prise à la légère. Jugez plutôt, les paris sur les matchs de la Coupe du monde devraient générer l'équivalent de 800 millions, voire même d'un milliard de francs de recettes pour Ladbrokes, la plus importante société de loterie de Paris en Grande-Bretagne. Depuis plusieurs semaines déjà, ses terminaux téléphoniques explosent, à tel point qu'il a fallu engager du personnel supplémentaire. La Coupe du monde est une véritable aubaine pour ce bookmaker. Les paris sur les matchs de foot représentent une petite partie de notre activité, mais elle est en progression régulière. Nous sommes surtout centrés sur les courses de chevaux. Mais la Coupe du monde est l'événement sportif qui a entraîné les mises les plus importantes jusqu'à présent. Elle va même réussir à dépasser le Grand National, qui est la plus grande course hippique ici en Angleterre. La cote des différentes équipes est le reflet de la confiance du public dans leur chance de réussite. Mais qu'un joueur soit blessé, que l'équipe ait fait de mauvais résultats pendant les matchs de préparation et sa cote descend en flèche. Il est même possible de miser sur le non-débuteur, le numéro inscrit sur leur maillot et la minute à laquelle ils mettront le ballon dans les filets. Mais où peuvent bien donc se rendre les meilleurs arbitres de la planète à la veille d'une Coupe du monde ? Un colloque ? Un congrès ? Halte là, vous faites fausse route. En fête de séminaire, c'est un tour de manège à Disneyland qui attend les hommes aux maillots rouges et noirs. Avant d'arbitrer les débats des footballeurs du monde, ces professionnels, en charge du respect des règles, ont eu droit à une petite journée de détente. Donald et Mickey pour tous ? Après tout, la culture Disney n'est-elle pas en passe de devenir un dénominateur commun sur les cinq continents ? Une chose est sûre, les arbitres, eux, sont restés de grands enfants. D'anciens sportifs iraniens ont profité de l'ouverture du mondial pour dénoncer la politique répressive du régime de Téhéran. Le régime qui a envoyé une équipe à ce mondial est le même régime qui a été condamné il y a à peine deux mois et pour la 42e fois par une résolution des Nations Unies pour de graves violations des droits de l'homme à l'égard de ses propres citoyens. Parmi les sportifs venus témoigner à Paris figure le capitaine de l'équipe d'Iran qui prit part à la Coupe du Monde de 1978 en Argentine. Ces sportifs iraniens ont décidé d'utiliser la caisse de résonance du mondial pour tenter de faire entendre leur voix. C'est tout pour le sport pour le moment.